Bonjour et bienvenue à toutes et à toutes dans notre émission spéciale qui abordera le thème du réchauffement climatique. Phénomène que nous côtoyons quotidiennement mais qui est encore très peu connu chez la majorité des jeunes. Mais qu'est-ce réellement ? C'est ce que vous allez découvrir tout au long de cette journée. Donc la première question, parmi vous, qui connaît ou a bien entendu parler du réchauffement climatique ? En science, moi. On a bien entendu. Et tu sauras expliquer ou pas ? Non, pas du tout. C'est par rapport à la pollution. Comme quoi, avec la technologie de maintenant, on dirait que la terre est le fonctionnement de la nature. C'est à cause de l'atmosphère. Plus la chaleur a du mal à partir de l'atmosphère, à partir de la terre. Donc plus les glaciers, enfin, les glaciers qui vont fondre, ça va faire le réchauffement climatique. Donc, on va faire un petit brainstorming. À quoi le réchauffement climatique vous fait penser ? Est-ce que la pollution est en lien avec le réchauffement climatique ? Oui, je pense bien. Est-ce que la pollution est en lien avec le réchauffement climatique ? Oui, avec tout ce qui est les gaz d'échappement de voitures. Et quand on jette les papiers par terre ou quand on essaye, enfin, les autres, les rabassent pour essayer de les mettre le plus spacer par la poubelle. Est-ce que vous vous sentez concerné ou visé par le réchauffement climatique ? Oui, avec les pubs et les châches au mal à l'enfer. Est-ce que vous pensez que le réchauffement climatique se passe juste en Europe, dans nos régions ? Non, c'est dans les pays plus chauds, plus froids. Est-ce que la pollution est en lien avec le réchauffement climatique ? Oui, je pense bien, parce que les voitures, ça consonne beaucoup et on devrait plus rouler en vélo. Est-ce que c'est normal que les élèves soient si mal informés sur le réchauffement climatique, alors qu'ils mettent en péril notre futur ? C'est anormal, mais ce n'est pas étonnant, parce que les parents sont mal à l'aise pour en parler. Ils ne connaissent pas ces sujets en général. L'école est toujours en retard d'une guerre. Donc voilà, ce n'est pas du tout étonnant que les élèves soient si peu au courant. Maintenant, un moyen de résoudre ça, c'est de passer par le projet interdisciplinaire. En quoi consiste le projet interdisciplinaire ? Le projet interdisciplinaire, c'est la collaboration entre plusieurs profs de différentes disciplines autour d'un projet commun. En fait, ça permet de traiter un sujet plus en profondeur et de motiver davantage les élèves qui participent à ce projet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont être plus actifs. Et plutôt que d'avoir un projet, un travail qui ne sert qu'à une évaluation, on va avoir un travail qui est utile à d'autres. Et ça donne du sens à ce travail. Pourquoi vous défendez la pédagogie active ? Parce qu'elle correspond davantage au processus naturel d'apprentissage de l'humain. En fait, pour apprendre, l'humain a besoin d'être actif, de collaborer, de fonctionner à son rythme en fonction de ses besoins, de ses aspirations. C'est le meilleur moyen, c'est comme ça qu'il apprend le mieux. Le problème, c'est que l'école ne tient pas compte de ça et fonctionne en respectant de vieux modèles qui ne permettent pas de faire ça. Et à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a que la fin langue qui essaye d'adapter son enseignement en fonction de ses connaissances. Il n'y a que les neurosciences nous ont donné depuis déjà un certain temps. Est-ce que cette méthode fonctionne en classe à fleurie ? Et les élèves y sont-ils réceptifs ? Donc ça fonctionne et les élèves sont souvent intéressés. La seule difficulté, c'est que la pédagogie active demande de l'autonomie de la part des élèves. Et l'école ne leur a pas appris à être autonomie. Et donc c'est parfois un peu compliqué quand on commence ça en réto. L'idéal, ce serait d'appliquer la pédagogie active à toute la scolarité. Et là, ça roulerait. Info Minute, qu'est-ce que la pédagogie active ? C'est une méthode d'enseignement utilisée dans certaines écoles ou par certains professeurs qui a pour but d'avoir une autre approche de l'école ou de la matière qui correspond mieux à certains jeunes. Ce concept n'est pas sans origine. Les enseignements Freinet, Steiner et Doc Roly en sont des exemples. Est-ce que ça vous déconcentre, vous donnez les cours à votre famille ? Non, tout au-delà, justement, parce que j'ai habitué de parler avec eux. Et on a éloigné tous entre nous. Je pense qu'ils sont plus intéressés par le groupe. Mais s'ils ont des vrais personnes, c'est plus amusant. Et c'est quand même intéressant de pouvoir avoir une autre relation au YouTube. que c'est une autre relation au YouTube. Et parce que leur comportement est différent avec vous que dans un peu normal de les parents. Oui, quand même, ils sont beaucoup plus ouverts. Ils vont plus participer. Et ils vont avoir peur de se tromper que si c'était avec les proches. Et la matière est plus, on va dire, libre. Et je pense qu'ils sont quand même plus intéressés. Oui, je trouve, parce que déjà, la dynamique de groupe est beaucoup plus facile. Mais on est en petit comité, donc on arrive à avancer d'un même bloc. Tandis que si on est en classe, on est tellement que déjà, le prof, il n'arrive pas à avoir l'attention de tous les élèves. Et donc, deux ou trois élèves sont tellement plus vite distraits, soit de parler entre eux, soit de regarder par la fenêtre. Et là, on est tous aussi bien captés par le prof que de capter les uns par rapport aux autres. On peut interagir entre nous. On peut se poser des questions entre élèves. Et on peut aussi essayer de répondre, de s'aider quand quelqu'un a compris. On se s'entraide, quoi. Du coup, la progression de groupe est vraiment plus facile. Et donc, je pense qu'on apprend plus vite et mieux. Qu'est-ce que ça te fait qu'un entre-élève tourne pour vous ? Ça ne me fait rien de spécial parce que l'élève, il se met à la base du prof. Donc, ça fait comme si, en soi, c'était un prof lui-même. Mais sauf qu'il a moins de crédibilité. Donc, on peut un peu plus dépasser avec l'élève qu'à la conflit du prof. Et par exemple, est-ce que le fait de travailler en petits groupes, en petits comités, ça t'aide mieux à comprendre la matière ou à l'intégrer tout de suite au lieu de prendre du temps à étudier de temps ? Ben oui, quand même, parce que le prof, il s'est allé un peu plus chez tout le monde parce qu'on est un petit groupe et on sait souvent aussi s'aider entre soi-même puisque justement, c'est un petit groupe. Et c'est ça que je trouve bien, en fait. Je trouve que c'est ça qui m'en a pas, parce qu'on est dans une trop grosse classe avec un trop gros groupe. Ben, tout le monde ne peut pas poser sa question. On ne peut pas aller chez tout le monde. Donc, moi, je trouve ça, c'est bien. Ben, moi, je trouve ça beaucoup mieux que si c'était un prof. parce que c'est quelqu'un de notre âge et donc on est déjà beaucoup plus proche de lui. Et puis j'aime bien l'idée parce que c'est quelqu'un qui maîtrise la matière mais qui est un peu dans le même bateau que nous donc on est plus poussé à vouloir apprendre ce qu'il connaît et le contact est plus facile avec lui. C'est ici que le reportage se clôture. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine émission.